... Rappelez-vous, c'était il y a 5 ans. Un accident de volleyball. Et voici l'entorse classique. Moins classique maintenant sur cette entorse, des aimants. Et quelques instants plus tard ? C'est très surprenant, dans la mesure où je ne pensais pas pouvoir utiliser mon pied correctement. Et bon, je m'aperçois que la pose des aimants m'a permis de marcher et même de sautiller. Je suis venu avec les béquilles, j'en pars sur mes jambes. Ajoutons que devenu, en dépit de cet accident, professeur de gymnastique, ce patient, 4 ans après, se porte au mieux et sans aucune séquelle de son entorse. Résultat significatif, s'il a dit. Après des débuts timides et forts controversés, bien qu'appuyés sur des témoignages scientifiques irréfutables. Alors généralement, partout où on a des muscles longs et des tangents qui prétendent maintenir le bonhomme en équilibre sous diverses influences nerveuses, ces influences se laissent corriger par le champ magnétique. La magnétothérapie acquiert peu à peu droit de citer. Les publications se multiplient. Les rencontres professionnelles s'y intéressent. Les congrès lui ouvrent leurs portes. Les études les plus sérieuses lui sont consacrées. Apportant sans cesse dans ses études les preuves statistiques de la réalité et de l'efficacité de son action, l'aimant permanent est désormais entré au rang des antalgiques de contact dans la pratique médicale quotidienne. Quel chemin parcouru ! Quelle expérience acquise aussi, tant dans les services hospitaliers qu'en médecine de ville, au travers des milliers de malades soulagés. Je ressens un soulagement. Ça m'a l'air d'aller, de deux. Pour l'instant, je n'ai pas mal. Oui, j'ai l'impression que ça me chauffe et je souffre moins. Ça chauffe un peu le mollet, ça me fait du bien. Même jusqu'au coude où j'étais en mal aussi, ça me soulageait. Là, vraiment, ça m'a soulagé énormément. Pratiquement une heure après, j'avais plus mal. Ah, c'est immédiat, pratiquement immédiat. Ah oui, deux jours, c'était terminé. Vraiment terminé. J'ai tellement souffert et que je me sens tellement mieux maintenant. Jamais ça ne m'est revenu, c'est ça qui est extraordinaire. Oui, bien sûr, ce ne sont là que quelques témoignages recueillis sur le vif. Mais devant l'évidence des résultats, même les plus sceptiques ne peuvent le nier. L'effet antalgique des champs magnétiques permanents est réel et immédiat. Pour moi, c'est un antalgique au même titre que des antalgiques médicamentaux. Les statistiques, d'ailleurs, sont là pour le prouver. Toutes ces tendinites, ça marche relativement bien. Par exemple, au niveau des tendinites de la patte d'oie, ça marche. Les gonarthroses, on a des bons résultats. Les entorses, on a d'excellents résultats. On peut dire aussi que sur les cervicales J, on peut avoir des bons résultats. Les lombalgies, ça marche bien. Ça marche bien aussi pour les douleurs de l'épaule. Comme pour la plupart des douleurs articulaires. Oui, 8 syndicats au total de syndromes douloureux divers réexaminés avec un recul de 1 à 4 ans et dont les résultats, on le voit, se passent de tout commentaire. Il se passe quelque chose, c'est indiscutable. Mais quoi ? Là, certes, on en est pour l'instant réduit à des hypothèses que peu à peu pourtant des programmes de recherche permettent d'objectiver. Recherche, par exemple, sur les effets biologiques des champs magnétiques permanents dont de nombreux travaux démontrent la réalité et analysent les mécanismes. Recherche aussi sur leurs effets neurophysiologiques mis en évidence au laboratoire de neurobiologie du CNRS à Marseille par le professeur Meilly et son assistant, le docteur Bomba. Passionnante, cette expérience sur la dent du chat, qu'on en juge. Une minutieuse préparation chirurgicale sous anesthésie générale permet de dégager le ganglion de Gasserre dans lequel sont introduits, dans la zone correspondante à l'inervation de la canine supérieure gauche, des électrodes reliées à un système d'enregistrement. Au niveau même des terminaisons sensibles de la canine supérieure gauche, deux systèmes de stimulation sont mis en oeuvre. Stimulation électrique, par deux aiguilles piquées dans le desmodonte et le canal pulpaire de la dent. Stimulation mécanique, par un système permettant des actions calibrées à une intensité en direction, horizontalement et verticalement, sur la dent. Un système mécanique, enfin, permet d'approcher de la dent un aimant permanent, éporec, 1500 gausses. A chaque stimulation électrique ou mécanique correspond, dans le ganglion de Gasserre, une réponse sous forme d'un potentiel d'action. C'est le nombre de ces potentiels d'action qui est enregistré, donnant les résultats suivants. Pour les stimulations électriques d'abord, avant l'application de l'aimant, l'enregistrement des réponses témoin. Dès la première minute de son application, le champ magnétique réduit de façon significative le nombre de potentiels d'action enregistrés. La réduction maximum est enregistrée vers la cinquième minute et atteint dès lors 50% du nombre des réponses témoins. L'aimant retiré, on constate que son effet persiste et continue de réduire le nombre de réponses reçues pendant encore au moins 10 minutes. Les stimulations mécaniques, maintenant. Les résultats, traités par ordinateur sous forme d'histogramme, font apparaître d'abord une réponse témoin évidente au moment même de la stimulation. Dès la troisième minute de son application, l'aimant diminue de 56% la fréquence de décharge. On observe même une disparition presque complète de la réponse à la sixième minute. L'aimant retiré, la réponse commence à réapparaître, mais elle reste diminuée, de 20% environ, durant 9 minutes. Et ne retrouve à peu près sa valeur initiale qu'au bout de 15 minutes. Résultat, là encore, significatif et qui, selon le professeur May, établisse clairement que les champs magnétiques permanents sont capables de modifier l'activité des récepteurs nerveux et de réduire l'excitabilité des terminaisons sensitives, au niveau du desmodonte tout au moins, phénomène qui peut expliquer l'effet anthalgique constaté des aimants. En clinique aussi, de nombreuses études, en double aveugle notamment, ont été pratiquées, dont les résultats sont d'ores et déjà significatifs. Celles menées, par exemple, à l'hôpital Saint-Jacques à Paris par le docteur Thomas Saint et M. Leloup, kinésithérapeute, sur l'application des champs magnétiques permanents dans les risarthroses du pouce. Au niveau de l'expérimentation, je voulais d'abord vérifier que les aimants, ça marchait bien. Je voulais savoir si cette méthode non traumatique sur des petites affections courantes, si on pouvait éviter d'abîmer l'estomac avec des anti-inflammatoires ou avoir des infiltrations. Dans un premier temps, nous examinons tout le pouce et nous recherchons les points douloureux. Donc ici, il y a un point douloureux. Ici, il y a un point douloureux. Ici. Et on peut avoir, au niveau de la face palmaire, quelques points douloureux sur les mineurs de Thénard. Ici. Et quelques points peuvent remonter au niveau de l'avant-bras que nous recherchons attentivement. Voilà. Alors, après avoir repéré les points douloureux, on demande à la personne d'ouvrir au maximum l'angle entre le pouce et l'index. Et nous marquons sur le papier. Nous referons ça après avoir posé les aimants. J0- sur le protocole. Donc, mon confrère va poser des aimants au niveau des petits points. Si ça doit marcher, ça marche souvent très rapidement. C'est-à-dire qu'entre la pause et la vérification dans l'instant après, on voit déjà une différence. Donc, une fois la pause terminée, on demande d'écarter le maximum. Nous voyons qu'elle a gagné 3-4 degrés dû à l'action immédiate des aimants. Et on peut vérifier aussi sur les points. Là, elle grimace beaucoup moins. Là, elle a pratiquement plus mal. Nous allons laisser ces aimants-là 3 jours. À J3, nous referons les mêmes examens. Et en général, au bout d'une petite semaine, on peut arrêter les aimants. Je pense qu'il semble, avec un peu de recul, que l'effet antalgique se poursuive après l'arrêt des aimants. Et je pense que les aimants peuvent être une thérapeutique d'essai entre les anti-inflammatoires et les infiltrations. Alors maintenant, les résultats de l'étude proprement dite. Je pense que les résultats sont bons. Donc, on va commencer par le premier tableau des résultats globaux. Avec les vrais aimants, nous avons 4 excellents résultats, 12 bons résultats, 4 résultats insuffisants et aucun résultat nul. Avec les placebos, nous n'avons aucun résultat excellent, 3 bons, 4 insuffisants et 13 nuls. Donc, ça fait, je pense, plus de 80 % de réussite. Donc, c'est quand même significatif. Alors là, l'appréciation globale de l'efficacité en fin de traitement. Donc, par le médecin, avec les aimants Eporec, beaucoup mieux, il y avait 6, mieux 8 et un peu mieux 4. Alors qu'un changé, il y en avait 2, un peu plus mal, plus mal, beaucoup... Donc, il n'y avait aucune aggravation avec Eporec. Et je crois que c'est très important, c'est qu'il n'y a aucun effet secondaire avec l'élément. Avec l'effet placebo, on a l'effet inverse, c'est-à-dire qu'un changé, il y a 13, beaucoup mieux 0, mieux 1, un peu mieux 4 et un peu plus mal, 2. Ça, c'est l'appréciation du médecin. L'appréciation du malade, alors, beaucoup mieux 5 avec Eporec, mieux 10 sur 20, un peu mieux 2, un changé 3. Placebo, beaucoup mieux 1, mieux 2, un peu mieux 4, un changé 9, un peu plus mal 4. Dans l'ensemble de l'essai, la tolérose clinique a été excellente, quel que soit le produit considéré. On n'a même pas eu d'allergie. Les gens sont quand même satisfaits du fait que d'une minute à l'autre, pratiquement, il y a quand même une nette diminution de la douleur. Ils ont leurs aimants chez eux. C'est une thérapeutique vraiment à domicile. Il est arrivé une fois pendant l'expérimentation qu'une personne revienne en me disant j'ai très mal, alors que très rapidement, à J0+, il y avait une très nette diminution de la douleur. C'était simplement trompé. Elles avaient changé et recollé à l'envers. Situation qui, comme tous les résultats de cette étude hospitalière sur les risertroses du pouce, est pleinement confirmée, on va le voir, par l'expérience quotidienne en cabinet de ville. Eh bien, cette dame de 74 ans est venue me voir pour une risertrose du pouce droit sur laquelle j'ai placé des aimants il y a trois semaines, mais un mois même maintenant. Et l'effet a été immédiat puisqu'elle avait plus mal. Et là, vous nous dites que vous avez mal à nouveau depuis combien de temps ? En ce moment, je n'ai pas aussi mal qu'autrefois, mais j'ai encore mal. Et où est-ce que vous... Montrez où est-ce que vous avez mal. D'accord. Vous les avez remis vous-même. Oui, je les ai remis plusieurs fois. Oui. Ils sont un petit peu trop écartés et pas tout à fait bien positionnés. En fait, la superposition des mains sur les pansements en place met en évidence des inversions flagrantes de polarité qui suffisent à expliquer le retour des douleurs. Les aimants enlevés, on va donc les replacer correctement. Bon, on va sûrement rajouter des aimants. Où est-ce que ça fait mal ? Qu'est-ce que ça donne ? Ça tire moins. Ça tire moins, ça fait moins mal. Ça fait moins mal. Vous pouvez maintenant serrer là, serrer mes doigts, fort. Ça fait plus mal ? Non, non. Oui, là, j'ai plus mal. De toutes ces observations qu'au roboté, on vient de le voir par l'expérience clinique, résultent certaines règles, simples mais fondamentales, d'utilisation des champs magnétiques permanents. Le matériel à utiliser d'abord. Notre préférence ira vers ces aimants permanents, un alliage léger, samarium cobalt, recouvert d'un plaquage or de 0,5 microns, qui seuls peuvent garantir la permanence d'un flux magnétique puissant, entre 12 et 15 cent gausses, sous un très faible volume, puisqu'il ne mesure que 5 mm de diamètre pour une épaisseur de 1 mm. Une pellicule analergique en silicone de 0,3 mm isole l'aimant de la peau et élimine tout risque d'intolérance cutanée aux alliages entrant dans la composition des aimants. Sur cette pellicule, un repère en relief indique la polarité nord. Pour fixer les aimants au plan cutané, des disques auto-adhésifs neutres de 22 mm de diamètre, de couleur peau, les rendant peu visibles. Il est recommandé, pour obtenir une adhérence sûre et durable, de raser la surface à traiter si le système pileux y est développé, de dégraisser la peau à l'éther ou de l'enduire avec de la teinture de bain-joint. Les 2 pôles de l'aimance et l'expérience qui nous conduit à l'admettre agissent de façon différente. Le pôle sud, à l'effet, s'est révélé fortement antalgique et anti-inflammatoire, tandis que le pôle nord, lui, a pour effet principal et évident la décontraction des fibres musculaires sur lesquelles il est appliqué. De cette différence des effets des 2 pôles et de leurs possibles interactions résultent donc 2 types d'indications thérapeutiques. Les pôles sud, antalgiques et anti-inflammatoires, seront placés en regard des points douloureux osseux ou ligamentaires. Ici, évidemment, le ligament interépineux. Et les pôles nord, anticontracturants, en regard, bien sûr, des zones musculaires hypertoniques et de leurs tendons. En réalité, ces principes ne sont pas limitatifs car les choses ne sont pas toujours aussi simples et tranchées. Les effets des champs magnétiques, nord ou sud, n'ont pas encore été tous inventoriés, non plus que leurs différentes combinaisons et interactions. Il faut donc, le cas échéant, savoir s'en affranchir. La douleur, par exemple, d'une forte contracture musculaire, torticolie ou lumbago, cédera rapidement sous... malade au cours du mouvement, alors que le point de départ de la douleur, c'est tout de même le susépineux et peut-être l'insertion du trapèze. Donc, on a mis des aimants sur la voûte acromiale à l'insertion du trapèze et à la terminaison du tendon du susépineux. Mais il faut traiter non seulement la lésion initiale, mais les douleurs projetées. On devra donc d'abord, par un test de mobilisation articulaire, repérer ces zones douloureuses projetées. Et c'est ensuite la palpation qui déterminera chacun des points douloureux sur lesquels les aimants seront placés. Là, au milieu, sur le sacrum, et puis là aussi. Voilà, L5 et 5. Donc, des aimants sud sur la ligne médiane. Est-ce que vous avez mal là ? Ici, là ? Donc, je rajoute un aimant sur ce point douloureux à la palpation. Et ensuite, sur les points douloureux musculaires ou tendineux, des pôles nord décontracturants contre la peau. Et puis autre chose, ça va être de vous courber. Oui, car attention, la pose des aimants doit toujours se faire sur une articulation placée en position moyenne, de façon à ce que lors des mouvements, les aimants restent bien en regard des zones douloureuses. On va voir un léger déplacement. Le plan cutané a glissé vers le haut. Et donc, maintenant, se trouve découvert un plan profond sur lequel on doit poser des aimants. C'est efficace ? La douleur disparaît ? Vous ne sentez plus rien ? Vous n'avez plus mal du tout ? Non. Les aimants, une fois posés, il convient de refaire un test de mobilisation articulaire, éventuellement en mouvement contrarié. Ou, comme dans cette entorse de la cheville, en charge. Ces tests permettront, dans bien des cas, comme par exemple dans ce claquage musculaire, de mettre en évidence des douleurs résiduelles, parfois même projetées à distance de la zone pathologique, et que l'intensité de la douleur initiale avait jusque-là occulté. Des aimants supplémentaires seront placés sur ces points. Inutile, précisons-le, de palper à nouveau les premiers points douloureux, car la douleur persiste à la pression sous les aimants. C'est-à-dire que, quand j'appuie, là, ça continue à faire mal, madame ? Oui. Voilà. Il est normal de réveiller encore la douleur en appuyant sur l'aimant en place. Dans tous les traitements où on utilise des champs magnétiques, on observe cela. Indication majeure des champs magnétiques permanents, les arthroses. Face à un arthrosique douloureux, premier objectif, soulager la douleur. Les antalgiques médicamenteux et les anti-inflammatoires ont rarement l'efficacité espérée et sont souvent mal tolérés, chez les sujets âgés notamment. Je prenais beaucoup d'anti-inflammatoires. Non, ça me calmait, mais ça me détraquait. D'un autre côté, j'avais des problèmes d'intestin, d'estomac. Les interventions chirurgicales, elles, sont limitées à quelques articulations opérables et réservées à des situations bien particulières telles que les poses de prothèses, par exemple. Elles sont de plus souvent contraindiquées par les risques vitaux du sujet âgé. Face aux douleurs de l'arthrose, dont les champs magnétiques permanents, par contre, donnent des résultats remarquables pour deux raisons. Leur effet, d'abord, est immédiat. Ah, c'est immédiat, pratiquement immédiat. J'ai senti comme une chaleur, enfin, au bout de quelques minutes. Oui, les aimants font disparaître la douleur totalement ou presque dans 70 % des arthroses de gravité radiologique 1 ou 2 et dans 36 % des arthroses de gravité 3 et 4. Leur effet, enfin, est prolongé. Placés en regard de la zone pathologique et de la zone douloureuse, durant 6 à 8 semaines, les aimants suppriment la douleur de façon durable. Résultat, la majorité des patients se passe désormais de tout traitement, souvent durant plusieurs mois, se contentant de replacer de temps en temps les aimants si les douleurs réapparaissent par suite de surmenages articulaires ou de changements climatiques, par exemple. Bon, là, il y avait très longtemps que je n'avais pas eu mal. Mais maintenant, je n'attends pas d'avoir très mal pour les mettre, comme si je prenais un comprimé. Un petit nombre d'arthrosiques, par contre, ne peuvent plus se passer des aimants, qu'ils gardent en permanence, certains plus de 5 ans. Depuis que je l'ai, je le mets. Non, je n'ai jamais essayé de ne pas l'avoir. Je vais rester une demi-journée sans le porter ou des choses comme ça. Mais enfin, au principe, jamais je le retire. Un certain nombre, enfin, se disent guéris car ils n'utilisaient plus du tout leurs aimants depuis plus de 3 ans. Je ne pouvais plus lever le bras. Et puis, des douleurs qui irradiaient partout dans le bras. J'ai essayé toutes sortes de traitements et rien ne faisait. On m'a mis des aimants au niveau des cervicales, au niveau du bras, là. Et vraiment, ça a été efficace. Je n'ai plus la main enflée, ni de douleur dans la main. J'ai pu remettre ma ceinture de sécurité sans difficulté, lever le bras, alors que je ne pouvais plus faire ce mouvement-là. Et ces aimants, je les ai gardés 15 jours exactement parce que j'ai tellement souffert et que je me sens tellement mieux maintenant. Et ceci, précisons-le, en dépit de l'aspect radiologique inchangé de l'arthrose. Nous savons tous, en effet, qu'il n'y a aucun parallélisme entre l'aspect radiologique d'une articulation et l'intensité des douleurs qu'elle irradie. Nous avons tous vu des articulations anatomiquement très détériorées et pourtant indolentes. Les champs magnétiques permanents permettent justement d'atteindre cette indolence et de la conserver. Attention cependant, une surveillance radiologique n'en demeure pas moins nécessaire pour éviter de voir par exemple la deuxième indication importante des champs magnétiques. Hypertonie musculaire, arthrose, traumatisme, les aimants, c'est évident, soulagent. Mais guérissent-ils pour autant ? C'est évidemment la question que l'on doit se poser. Eh bien, sur l'arthrose par exemple, les aimants, c'est sûr, bien qu'éliminant la douleur, n'ont pas d'action directe sur la reconstruction cartilagineuse. Cependant, le soulagement qu'ils apportent améliore la fonction articulaire et musculaire, amélioration dont, à l'évidence, bénéficie l'articulation. Sur les hypertonies musculaires, dont on a vu qu'elles créent ou aggravent certaines arthroses, les aimants, au-delà du soulagement apporté, normalisent le tonus musculaire et, par la diminution des contraintes qui en résultent sur l'articulation, facilitent la lubrification cartilagineuse. Là encore, nous allons donc, grâce au champ magnétique permanent, dans le sens d'une véritable prévention de l'arthrose ou tout au moins d'un ralentissement de son évolution. Sur les traumatismes récents, enfin, tels que les entorses ou les claquages musculaires, l'indolence immédiatement obtenue facilite, on l'a vu, par la reprise de la fonction articulaire, l'excellente qualité de la cicatrisation tissulaire, avec, à terme, l'élimination des séquelles liées habituellement à l'immobilisation platrée. Des échecs ? Il y en a, sans doute, comme dans toute thérapeutique, et il ne serait pas sérieux de les occulter ici et de ne pas en analyser les causes. Chez 20% des patients, en effet, que nous appellerons magnétorésistants, les champs magnétiques permanents se révèlent totalement inefficaces sur des pathologies que pourtant ils soulagent habituellement chez les autres malades. Ce phénomène peut être permanent et inhérent à certains sujets, auquel cas, on en ignore pour l'instant les mécanismes. D'autres sujets, par contre, deviennent temporairement magnétorésistants à l'occasion d'une pathologie virale, cette phase durant laquelle les douleurs d'une arthrose réapparaissent, non soulagées par les aimants, durant général quelques mois. Il y a par ailleurs certaines pathologies, bien précises, qui résistent totalement, il faut le savoir, à l'action des champs magnétiques permanents. Ce sont, par exemple, au niveau de la hanche, les arthrose, les accès aigus micro-crystallins, et, au niveau de la hanche et de l'épaule, les chondrocalcinoses et les nécroses. Au niveau du genou, les chondropathies rotuliennes du sujet jeune, caractérisées ici par l'aspect velvétique du cartilage. Les tendinites rotuliennes, caractérisées ici par le flou du tendon entre le tibia et l'extrémité inférieure de la rotule. Les lésions méniscales, ici une déchirure méniscale. Les douleurs sur ostéophyte, ici un ostéophyte du rebord condylien interne dans une gonarthrose. Les ostéochondroses condyliennes aussi résistent au champ magnétique permanent. De même qu'au niveau de la cheville, les ostéochondroses et les nécroses astragaliennes. Au niveau du rachis, résistent aux aimants les hernies discales vraies. Et, d'une manière générale, on peut encore citer les tumeurs osseuses ou canalaires, les canaux étroits lombaires, les artéries, les syndromes de loge, les fractures de fatigue, toutes ces pathologies pouvant être qualifiées de magnétoresistantes. Au-delà de ces magnétoresistances du patient ou de la pathologie, une mauvaise technique d'utilisation des aimants peut être tout simplement la cause d'un échelle. Une erreur de polarité, on l'a vu plus haut, peut aggraver le mal au lieu de le soulager. De même, la pose d'un nombre trop réduit d'aimants, insuffisant pour couvrir à la fois la zone pathologique et les zones douloureuses projetées. Peut-être aussi la cause d'un échec. Il est enfin des cas, relativement rares, 1,4% des cas, d'intolérance au champ magnétique. Cette intolérance se manifeste par l'éruption sous l'aimant d'une petite vésicule extrêmement prurigineuse rappelant celle d'un zona et qui disparaît après le retrait de l'aimant pour laisser place à une pigmentation cutanée. Cette réaction est à distinguer d'une autre réaction de type histamine-like, celle-ci, qui s'observe pas. Je suis 38 ans, le 5 avril. Je marche avec ma canne et très difficilement. La fémoropatélaire a une arthrose très évoluée et les douleurs sont, comme toujours, sur l'interligne fémoropatélaire interne. Je vais dessiner le bord de la rotule et puis je vais aussi tracer l'interligne articulaire qui est ici car elle a aussi une arthrose fémorotibiale interne de stade 4 avec de très gros ostéophytes. Alors voilà, je place donc les aimants au bord interne de la rotule, assez proches les uns des autres et je vais pour la fémoropatélaire mettre une deuxième rangée car elle a mal aussi sur toute la racine oviale parapatélaire interne. Voilà. Alors, donc, on a mis deux rangées le long de la fémoropatélaire et puis on va mettre une double rangée là encore à la fois au niveau même de l'interligne et une rangée un petit peu en dessous sur l'insertion tibiale de la capsule. C'est là où siègent les douleurs. Chez elle, ça correspond aussi à l'ostéophyte. Vous avez mal là ? Oui. Elle a encore mal parce qu'on est dans la jonction des deux interlignes. Cette faussette est toujours très douloureuse et il faut en mettre sur toute la faussette. Voilà. Bougez voir et dites-moi ce que vous ressentez. Salut, Valénotte. J'avoue que pour l'instant je n'ai pas mal. Essayez de marcher un petit peu là pour nous dire. Pour marcher ? Oui. Il me faut m'accrocher. Ah. Oui, je marche. Je crois que je marcherai. J'ai l'autre qui commence un petit peu. Je reviens. J'ai toujours là. Ça. Là. Ici. Juste là. Là. elle a mal en un point précis qu'elle désigne avec le doigt et donc entre trois aimants je vais rajouter un quatrième là. Voilà. Allez-y, remarchez. Ça peut aller. Ça fait pas mal ? Non, docteur. Ça fait pas mal. Non. Regardez. Je marche. Toujours en cabinet de ville, un autre cas. Je souffrais énormément du poignet et au moment où je suis venue franchement je souffrais vraiment beaucoup. Donc, elle se présentait avec cliniquement une inflammation de la gaine des tendons de l'extenseur du pouce et du premier radial comme une ténosynovite mais sans cause traumatique. Alors, j'ai fait un bilan biologique on va en voir les résultats et j'ai mis donc des aimants sud sur l'avant-bras tout le long de la gaine là où c'était inflammé. Elle a senti un soulagement immédiat, modéré et au bout d'une journée elle n'avait absolument plus mal. Eh bien, au bout d'une journée vraiment je pouvais bouger mon poignet je pouvais même jusqu'au coude quand j'étais en mal aussi ça me soulageait. Alors, je n'ai pas traité le rachis cervical ni l'épaule et je crois qu'elle en souffre encore un petit peu. Alors, montrez les endroits qui vous font mal madame. C'est vraiment la joie du on dirait. D'accord. Levez le bras comme ça voilà levez, résistez la main la paume en l'air ça, ça fait mal. Elle a du mal elle ne peut pas lever en antépulsion et en rotation externe de l'épaule. Donc, elle a surtout une tendinite du long biceps ça fait mal ici depuis la pointe de la coracoïde elle a mal là j'y suis. C'est donc là que sont posés les aimants face au sud antalgique contre la peau. Résultat C'est mieux déjà ? Oui c'est pas si c'est pas la peau. Levez le voir. Oui il y est parce que tout a monté. Oui, je sens bien. C'est immédiat. Oui j'ai l'impression que ça me chauffe et on fait la douleur aussitôt que ça me fait chaud je souffre moins. Un cas de médecine sportive maintenant relativement fréquent en pratique quotidienne. Je rentrais dans le gymnase j'étais pas du tout échauffé j'ai voulu sauter et je me suis mal reçu en tombant sur le pied gauche quoi. Résultat j'ai eu un claquage important au mollet. Alors c'est un claquage du jumeau interne tout à fait classique c'est à dire à la jonction du corps charnu musculaire et des premières fibres tendineuses qui vont former le tendant d'Achine. Dans ces claquages il y a la rupture un hématome qui va se constituer bien entendu et puis au dessus le corps charnu musculaire se rétracte il y a une contraction permanente. Donc dans ces cas là ce que l'on fait c'est de mettre du sud sur la zone on a rompu la faussette du sud sur les extrémités tendineuses inférieures et puis par contre des champs nord sur le muscle contracturé en bourrelet au dessus. Résultat immédiat comme toujours. Oui je ressens comme un léger échauffement à l'endroit où sont passées les pastilles ça chauffe un peu le mollet ça me fait du bien. C'est marrant j'arrive pas à mettre sur la poignée du pied. Je me demande où vous avez mal. C'est là que ça teint. Là vous montrez c'est. Un petit peu au dessus. Par contre sur les deux pointes de pied j'arrive bien là répartir le poids de chaque côté c'est bon. Là je ressens que je peux déjà mieux me mettre sur la pointe du pied mais je ressens quand même une douleur qui monte le long du mollet. Tout à l'heure je n'ai pas essayé mais j'avais l'impression de ne pas pouvoir me mettre du tout sur la pointe du pied. Et maintenant regardez une extension et pousser mon genou vers l'arrière. À ce moment-là dans plus de 80% des cas on a un soulagement immédiat de la douleur qui permet une reprise normale de la marche. Le mouvement permet une évacuation d'abord de l'hématome et une excellente cicatrisation avec d'emblée des fibres qui sont bien orientées dans le sens de la résistance mécanique la meilleure. La médecine hospitalière elle aussi bien entendu ne saurait ignorer l'efficacité et la réalité de l'apport thérapeutique des champs magnétiques permanents. Ça fait à peu près 5 ans que nous utilisons dans l'unité de l'éducation les champs magnétiques permanents pour traiter différentes pathologies touchant principalement l'appareil locomoteur. Alors c'est une tendinite du poplité qui arrive chez un sujet qui est coureur et qui a vu apparaître à la face externe et postéro-externe de son genou d'une douleur qui a d'abord été cataloguée douleur méniscale il y a eu une arthroscopie et une harmonisation entre guillemets de son ménisque externe. La douleur est restée identique quand j'ai venu consulter ici et l'interrogatoire très précis m'a permis de penser que c'était une tendinite du poplité. L'examen clinique qui a suivi me l'a confirmé et je la traite donc par champs magnétiques permanents en regard donc de la souffrance du tendon sans aucun champ nord au niveau du corps musculaire car il ne me semble pas qu'il y ait une grosse contracture. J'ai mis plusieurs épaisseurs de champs magnétiques permanents en regard de l'insertion de ce tendon sur la faussette du condyle externe pour avoir une pénétration en profondeur et j'ai mis une contention de type obsite pour lui permettre de se laver de résister au frottement avec un petit bandage Elasto. Je ne pense pas qu'il n'y ait aucun problème pour garder ses aimants plus de 4 semaines et je vais vérifier entre 15 jours et 3 semaines si ou non le traitement semble porter ses fruits. En fait au delà de cet exemple il est pour le médecin hospitalier bien des cas où l'aimant peut être d'une aide précieuse. Ça peut être un élément de facilitation de traitement en particulier je pense à la rééducation fonctionnelle et au travail de la mobilité d'une articulation le genou par exemple qui bien entendu ne peut être rééduqué s'il est douloureux et hydarthrosique. L'application des champs magnétiques permet la continuation de la rééducation et évite ainsi des retards que ce soit en service hospitalier ou en rééducation en externe le malade nous en est bien reconnaissant d'ailleurs. Car en fait au delà des pathologies de l'appareil locomoteur couramment soulagé par les champs magnétiques permanents que d'applications encore inexplorées et que chaque jour en milieu hospitalier notamment des expérimentations nouvelles viennent porter à l'actif des aimants dans les disciplines les plus inattendues. Tenez, ici par exemple à l'hôpital Cauchin où dans sa consultation d'un algésie le docteur Valade lui utilise les champs magnétiques permanents pour soigner les céphalées de tension. Oui, moi je m'occupe exclusivement de céphalées de tension. C'est une céphalée qui est liée à une tension musculaire. C'est une douleur qui est décrite comme une pression et une lourdeur en casque qui prend tout le scalp. J'avais deux sortes de mal de tête. Je n'avais un qui portait derrière et qui envahissait la tête et l'autre qui envahissait le restant. Ça m'handicapait terriblement d'autant plus qu'il y avait car quelques années que ça durait. Le docteur a cherché et puis quand il a eu trouvé c'était fini ça a été fini. Parce que les aimants avaient comme propriété des propriétés des contracturantes et qu'à partir du moment où on a une contracture qui s'installe je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas et le résultat a été relativement bon. Le jour il m'a mis l'aimant ici le mal de tête qui remontait le long de la tête derrière ça a été fini au bout de deux jours. Ah oui, deux jours c'était terminé vraiment terminé et jamais ça ne m'est revenu c'est ça qui est extraordinaire. Alors j'ai fait exprès de prendre ce patient pour aujourd'hui parce que c'est un patient qui montre bien que les aimants agissent sur la céphalète tension et non sur la maladie migraineuse puisqu'il le dit lui-même dans son interview il avait deux types de douleurs et simplement la douleur qui correspond à la céphalète tension a été calmée par l'aimant tandis que sa maladie migraineuse n'a pas réagi porte de l'aimant. Cette thérapeutique a d'ailleurs fait l'objet d'une étude dont voici les résultats. Alors le résultat de cette étude donc il y avait 30 patients 18 femmes 12 hommes avec une moyenne d'âge de 46 ans on aura posé un aimant éporec 1500 TDK avec un pôle sud à l'émergence du nerf d'Arnold c'est-à-dire au niveau de la douleur et éventuellement des pôles nord aux endroits où les muscles sont contracturés. A partir de là les sujets ont conservé les aimants en permanence pendant trois mois. Alors en ce qui concerne l'efficacité parce que c'est quand même ce qui est le plus important T0 au point de départ les patients avaient 24,3 crises par mois. Au temps T1 c'est-à-dire au bout d'un mois la moyenne des crises par mois était tombée à 14,2 et au temps T3 c'est-à-dire à trois mois elle était à 12,9. Donc on a une évolution très favorable puisqu'on a une diminution de près de 50% du nombre moyen des crises par mois entre T0 et T1 par contre entre le premier mois et le troisième mois c'est pas significatif. Et en ce qui concerne l'intensité de la douleur ce qui est très important sur l'échelle visuelle analogique donc ils avaient 78,3% au début qui tombent au bout d'un mois 36,7% et au bout de trois mois 36%. Quant à l'évolution de la symptomatologie fonctionnelle c'est-à-dire anxiété nervosité nausée l'amélioration était nette pour tous les symptômes dès le premier mois de traitement et la poursuite du traitement jusqu'à trois mois permettait une amélioration supplémentaire sauf en ce qui concernait l'anxiété et l'anorexie qui restaient stables et la sensation de tête vide qui réapparaissait chez deux sujets donc l'évolution est globalement favorable pendant toute la durée du traitement je pense que les aimants sont une très bonne tolérance et leur efficacité se présente comme un traitement très utile dans la céphalée de tension en complément des traitements habituels Convaincant n'est-ce pas ? Alors tenez un autre hôpital parisien l'hôpital Saint-Michel où les champs magnétiques permanents sont depuis plusieurs années déjà utilisés avec rigueur et méthode dans la rééducation des paralysies faciales Je m'occupe de rééducation et de réadaptation de sujets et étant atteint de paralysies faciales périphériques c'est un travail que nous avons élaboré pendant quatre ans en double aveugle avec le service d'autorino du monsieur Fombeur et ensuite les bilans ont été faits régulièrement et par les médecins et par le kinésithérapeute et nous tombions sur les mêmes cotations de ce fait étant fiable nous l'avons programmé édité et nous avons fait donc l'évaluation clinique de la fonction musculaire au niveau du visage ce qui n'était jusqu'à maintenant pas fait à l'heure actuelle nous avons je crois que ça doit être 80 ou 100 malades sous-aimants avec un contrôle régulier alors vous allez remonter vos sourcils quand vous remontez votre joue a tendance à remonter légèrement sur le côté fermée à la fermeture oculaire donc vous avez la petite corde du possier qui se forme et vous avez une correction par votre lèvre supérieur de l'étirement de la bouche mettez votre bouche en cul de poule bon ce qui est remarquable c'est que là vous n'avez plus le mouvement que vous aviez il faut encore retravailler cette zone là la zone superficielle ouvrez votre bouche bon par contre ici quand vous avez votre bouche le front remonte il remonte moi parce que j'ai mis le doigt mais par contre il resserre un tout petit peu ici par contre au niveau intrabucal il faut que je teste ici il y a encore une petite corde vous sautez là allez-y fermez vos yeux là votre oeil se ferme plus quand je tire donc on récupère de la force du muscle de l'oeil en étirant la joue bon maintenant penchez la tête sur le côté là pour mettre en tension cette fibre là ne bougez pas vous sentez la joue qui remonte là stop vous allez me mettre votre bouche en coup de poule tout doucement stop l'oeil a tendance à trémuler alors vous allez me pousser surtout sur la zone inférieure là ici au niveau des deux doigts sous la commissure voilà vous sentez la différence ? je vais vous mettre les points là où vous devez poser vos aimants toujours le petit picot sur la peau alors je vais en poser un au niveau commissural inférieur et un au niveau commissural sous la lèvre inférieure le fait de poser les aimants va permettre à la bouche de pouvoir retrouver son équilibre au niveau du grand zygomatique je vais donc déposer un aimant sur l'origine et un aimant sur la terminaison de telle façon à mettre en étirement pendant la nuit ce muscle notamment pour éviter qu'il soit en position de raccourcissement permanent au niveau du possier du cou également on va donc passer au niveau de la corde trois aimants successivement de telle façon à ce que tous ces aimants puissent s'étirer et étirer la corde antérieure du possier du cou là je suis pile sur les hypertonines alors maintenant je vous donne vos exercices à faire tous les jours pencher la tête vers le côté gauche puis l'incliner en arrière vous mettez vos doigts au niveau des points voilà et vous remontez comme ceci et seulement à ce moment là vous ébauchez la bouche en cul de poule attention la joue doit pas remonter et l'oeil doit rester grand ouvert maintenant il faut équilibrer le sourire alors vous ébauchez votre sourire vous tirez tout doucement sur le côté voilà pour équilibrer voilà alors avec une rééducation plus aisément un malade bien préparé un malade qui connaît bien sa pathologie à qui on explique bien il le fait tous les jours tous les jours tous les jours alors en arsenal thérapeutique au niveau de la rééducation on avait la chaleur on avait éventuellement l'électrothérapie et maintenant on en fait de moins en moins il y avait le massage et pas n'importe lequel il y avait la rééducation proprement dite matin et soir mais à l'heure actuelle on rajoute en plus les aimants le port d'aimants surtout dans les contractures et les hypertonies et là c'est là où on se rend compte que les sujets sont beaucoup plus libres dans leur mouvement dans leur action et surtout dans la séparation du travail œil-bouche pour ne pas impliquer à un malade le port d'aimants dans la journée de façon trop disons voyante on les utilise sur un tonus de repos c'est à dire la nuit pendant que le muscle est entièrement en détente on utilise ces aimants de même polarité notamment la polarité décontracturante c'est à dire sur le pôle nord c'est à dire que l'on met le petit picot sur la peau sur la zone d'insertion musculaire c'est à dire de l'origine et sur la terminaison du muscle le problème c'est un apprentissage c'est à dire on leur montre les hypertonies dans la glace on leur pose des points sur le visage à l'aide d'un stylo indélébile pour la première fois et d'autre part je vais vous faire deux petits points tout petits deux petits grains de beauté sur la joue pour que ce soir vous puissiez retrouver où ça se situe donc vous avez la chance vous avez un grain de beauté et ce muscle là est juste au niveau du grain de beauté fermez vos yeux lâchez nous montrons donc l'efficacité des aimants sur un papier alors les aimants sont des c'est de telle façon ils sont tout petit 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 ils font 5 mm sur un millimètre donc ça ne gêne pas il n'y a pas d'allergie il n'y a pas de problème de pose mais vous les posez que la nuit et puis je vais vous expliquer comment les poser donc je vais faire un petit point rouge ici et ici de telle façon est-ce que vous situiez bien où le placer donc ils repartent chez eux avec la pose des aimants sur les fibres musculaires dessinées sur ce dessin alors on s'est rendu compte que toutes pathologies confondues il faut un minimum de temps de 3 mois de pose pour voir un commencement d'efficacité 7 mois de pose c'est la moyenne et ça peut aller jusqu'à 11 mois de pose alors le problème des aimants c'est le gros problème du sevrage car les patients se sentent beaucoup mieux avec leurs aimants les aimants sont d'une aide précieuse si bien que les malades préfèrent garder leurs aimants et étant donné que c'est quand même une charge supplémentaire de pose si ce n'était pas efficace les malades ne les porteraient pas disons que oui l'aimant apporte un plus et que le confort du malade est indéniable nous n'avons utilisé jusqu'à maintenant que les aimants éporés que qu'un sang permanent parce qu'ils sont miniaturisés ils sont faciles de pose et faciles de maintien et oui n'est-ce pas là en fait la meilleure des conclusions paralysie faciale céphalée de tension arthrose affection de l'appareil locomoteur au travers de toutes ces pathologies que nous venons d'entrevoir n'est-il pas essentiel que par les champs magnétiques permanents le malade soit avant tout immédiatement soulagé de toute ou partie de sa douleur merci 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 – Sous-titrage FR 2021